C'est bon ? D'abord, bonjour et merci beaucoup que vous êtes me placé pour m'écouter. Et surtout dans cette période-là qui envahit mon pays avec toute la révolte, toute la pression, tout le meurtre, tout le crime qui se passe en mon pays. Mon parcours, il est très simple. J'ai commencé à écrire très jeune. À 19 ans, j'ai fait mon premier livre, « Je te menace d'une colombe blanche ». Puis je suis émigrée en France et j'ai choisi ce pays parce que de retour en Syrie avec un handicap, étant une femme divorcée, c'était très difficile. Pendant 13 ans, j'ai arrêté à écrire. Et j'ai recommencé à écrire comme j'ai commencé à comprendre qu'on ne peut pas être son passé et que j'avais vraiment besoin de récupérer les femmes que j'ai délaissées, cette Syrienne, cette femme arabe, cette femme de culture musulmane. J'ai évelardané à écrire. J'ai foram récl pone à écrire une décision. Signe 2 Devant elle, je me prosterne, amoureuse et prise, dans la modestie de mon humanité, avec tout ce que l'âge a inscrit en moi de connaissances. Je l'appelle, la supplie de se soumettre. Je me débarrasse de l'inutile, des écorces qui m'alourdissent. Je retire le corps pour me satisfaire de l'âme qui habite le temple de mes os. Je vous livre la langue d'un corps chaud, un cadavre. Devant vous, je me dénude, doigt par doigt, ongle par ongle, peau, puis os, puis poème. Je me tiens comme la terre m'a créée, avec la poésie de mes forêts et le vent de mes blessures. Je vous livre l'odeur de la cuisine et de la chambre à coucher, la graisse et le miel. Un rêve découpé par un couteau qui écorce une orange. Signe 33. Je vous livre mon être, je vous livre elle, je vous livre lui, je vous livre ce que j'ai vu et ce que j'ai rêvé, ce qu'ils ont souffert et ce que j'ai souffert. Et de point à point, de corps à corps, de pays à pays, de ligne à ligne, le cœur se dénudera, deviendra davantage pierre et peut-être davantage cœur. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?